... Aujourd'hui, au carrefour de l'ADF, on pouvait retrouver Luc Le Cerf qui proposait une séance dédiée à la prévoyance du chirurgien dentiste ainsi qu'à la manière dont il doit se protéger en cas de problème de santé. Il y avait un bilan de la prévoyance qu'il peut avoir. On est aidé par ça. Il en a profité pour divulguer bon nombre de conseils à ses confrères praticiens. ... Nous sommes au carrefour de l'ADF, c'est-à-dire un lieu qui a été créé cette année pour pouvoir être ouvert aux confrères qui se promènent dans le congrès, dans l'exposition. On va parler de la prévoyance. La prévoyance est une des commissions d'ADF dont je suis en charge avec le président Didier Frédot. Et donc cette commission, elle a pour but de sensibiliser les confrères à la prévoyance. Qu'est-ce que je fais demain ? C'est-à-dire que demain, là, ça ne va pas bien se passer pendant quelques jours, pendant quelques... Notre but est de sensibiliser les confrères à des failles dans leur prévoyance, voire à une absence de prévoyance. On s'est appuyé sur un sondage qu'on a fait réalisé et qui nous permet d'avoir, je dirais, des statistiques sur l'état de protection des confrères. Et on s'aperçoit que quand ils sont relativement bien protégés, ils ne mettent jamais à jour leur contrat. C'est-à-dire qu'ils sont avec des contrats qui ont des indemnités qui remontent à il y a 10 ans, parce qu'ils ont oublié de renouveler leur contrat. Et notre but aujourd'hui, c'est de réussir à les sensibiliser. Donc on a trouvé une photo un petit peu trash, qui fait que quand le chaland passe ici dans le congrès, il voit ce doigt couper. Et puis d'un seul coup, il se dit, attends, si demain, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir ? Et on a également demandé à certains praticiens qui ont subi cette absence de prévoyance, qui en ont souffert, voire qui sont tombés au fond du trou à cause de ça, et bien de venir témoigner, parce qu'on pense que ce témoignage est important pour sensibiliser, je dirais, celui qui n'a pas encore pris bien conscience qu'il fallait qu'il vérifie bien que toute sa prévoyance était assurée. Christian Lemort, président du comité de l'exposition ADF, a lui-même été confronté à ce genre de situation. Un matin où je venais pour préparer le congrès de l'an 2000, en 1999, alors que j'étais absolument sûr de moi et de rouler prudemment, et que mes occupations entre le cabinet et l'ADF, dont j'étais secrétaire général-adjoint à l'époque, m'amenaient à me circuler en scooter, parce qu'il était simple, en étant sûr d'être prudent, arrêté. Il y a une voiture qui, elle, ne s'est pas arrêtée et qui m'a percuté. Parce que les conséquences étaient ennuyeuses, parce que j'étais pas mal abîmé, assez blessé fortement. J'ai perdu l'usage d'une jambe et j'étais un petit peu traumatisé. Et je me suis retrouvé effectivement avec le cabinet en voie de fermeture, parce que je me suis arrêté. J'ai été arrêté pendant deux ans. Il est évident qu'il faut assurer deux choses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les revenus et le cabinet. Donc, s'assurer dans le cadre de couvertures d'assurance qui soient satisfaisantes pour l'intégralité des revenus professionnels. Donc, il existe à l'ADF une commission prévoyance avec un petit fascicule. Je pense que... Je l'ai beaucoup dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai diffusé ce fascicule. Je ne l'ai jamais lu. Ah ben voilà. L'erreur, je ne l'avais pas lu. C'est gratuit ? Il est gratuit, il est partout, disponible au pavillon de l'ADF ou ailleurs. Et il y a une commission qui a une banque, qu'on installe. Et je connaissais très bien les gens. Je mettais le fascicule dans des pochettes, mais je ne lisais pas. Pensez donc bien à vérifier votre situation chez votre assureur afin d'anticiper toute éventualité.